salut les potes j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo et pas des moindres parce que on est encore sur une commande qui a été fait sur shin seikei bon ça a été la même que avec la c18 mais cette fois ci il ya une différence cette fois ci la différence la boîte elle est nickel il ya aucun il ya eu aucun problème pardon et comme vous avez pu voir sur la boîte on est sur du gothens en super saiyan 3 volume 2 c'est fait par du ban presto bandai et je voulais absolument ce petit gothens qui est magnifique bon voilà pour la petite boîte là il a accompagné de je crois que c'est végétaux derrière alors la licence dragon ball super j'ai pas spécialement pourquoi j'ai pas regardé les dragon ball super personnellement donc la boîte n'ont plutôt plutôt bien représentatif de la figure vraiment voilà l'image que je retiens c'est celle ci elle est vraiment représentatif de la figure donc on va partir tout de suite déjà pour le prix je les toucher à 14 euros 95 à la place de 30 euros comme à pratiquement toutes mes figurines que j'ai acheté pour le moment j'ai vraiment pas dépassé les 20 balles je crois pour pour chacune de mes figurines à part quelques exceptions mais vraiment alors c'est une dragon ball super figure une gothens show alors chaussée une chérie soudaine super saiyan 3 volume 2 pour 14 euros 95 pour une taille de 10 cm bon nous avons comme d'habitude le bandai spirit socle madine china dégueulasse noir transparent bon voilà nous avons la petite tige et pourquoi je l'aimais pas directement parce que j'ai galéré je vous jure que j'ai galéré comme jamais je crois que c'est ma figurine la moins stable avec le socle pour le que le gothens se tienne sur la tige c'est un truc de malade mais depuis toute façon que j'ai commandé chez shinsuke je n'arrive pratiquement pas à foutre les figurines sur les socles j'ai soit du mal à enfoncer les trucs ou soit c'est les trous sont pas faits pour donc je sais pas il ya un problème les mecs à un moment donné donc c'est l'officiel bien entendu vous avez vu la petite pastille là c'est de l'officiel vous faites plus de soucis je ne prends que de l'officiel désormais et nous avons la pièce principale orway elle est magnifique alors moi je l'ai déjà vu je l'ai déjà découverte donc voilà du super saiyan 3 voilà c'est des cheveux c'est un agression bordel c'est un porc épique même dans les cheveux ils sont magnifiques la colorisation des cheveux la texture des cheveux sont magnifiques franchement ah ouais là franchement c'est assez insane donc c'est fait en un bloc ce qui est plutôt rare ouais je vérifie j'avais pas rien à coller mais non j'ai apprécié les détails j'ai apprécié énormément les détails sur cette figurine il ya pas mal de colorisations différentes que ce soit sur la ceinture le corps les chaussures qui sont pas du tout la même texture que l'habit de gothens je vérifie parce que chaque fois je dis gothens alors que ça n'a aucun rapport et le seul souci en fait et ça c'est réglable par vous même c'est les doigts en fait il a un doigt qui ne va pas du tout ici voilà il ne va pas du tout donc faut que je chauffe et que après je refroidisse un petit peu et c'est bon mais la figurine en elle même elle pète oh mais regardez moi en plus voilà moi ce que j'apprécie aussi énormément c'est les postures dynamiques là clairement c'est il est fabuleux ce gothens il est fabuleux et il ya une chose que je trouve vachement dommage c'est que il ya le super saiyan 2 je crois de gothens mais malheureusement c'est la même posture en fait c'est la même posture juste qu'il a il n'a pas les cheveux pas aussi longs du coup mais c'est la même posture et ça oh putain j'ai enfoncé encore mieux qu'avant ah bah nickel ça y est j'ai réussi j'ai réussi les gars il fallait que voilà je fasse la vidéo pour pouvoir réussir et ça y est c'est posé là ça va tenir nickel là ça ne peut plus ça peut plus bouger là ah non là putain c'est 14 euros 14 ans qu'est ce que tu veux dire pour carte 14 euros alors déjà la figurine elle est deux fois plus lourde que que la c18 on a eu la dernière fois moyenne des petites traces de peinture noir sur le jaune bon ça c'est vraiment chiant mais ça va c'est pas c'est très très correct et mon dieu ah j'allais dire l'effort de fait pour les cheveux bon là il ya un petit trou entre un cheveu entre une mèche de cheveux mais c'est vraiment pas flabrant vu que les cheveux sont énormes c'est vraiment des longues mèches de ouf donc on voit pratiquement pas les défauts des cheveux au niveau de son habillement c'est super bien fait les couleurs sont présentes je trouve que c'est des couleurs qui vont typiquement à botanx magnifique avec des du vert vert émeraude les chaussures comme je vous l'ai dit qui sont vraiment pas de la même matière où il ya un travail de fait qui on dirait vraiment que c'est une chaussure la ceinture est plutôt pas mal par contre j'aime pas trop que ce soit modulable en fait j'ai peur de les péter tu vois bon niveau du visage les yeux sont parfaits ça ce qui est très rare ça c'est vraiment vraiment très rare et au niveau de la dentition c'est plutôt correct malheureusement la langue a pas été bien terminée il ya de la langue qui est blanche sur le devant donc donc ça c'est un peu dommage mon niveau des cheveux c'est parfait au niveau de l'expression faciale c'est parfait on dirait un petit qui rigole mais qui est un peu malicieux quand même bon le juste vraiment le gros détail qui fait chier qui tape à l'oeil c'est ça serait le droit mais voilà un coup de sèche cheveux dessus le temps que ça que c'est mode ça soit modelable et après hop tu le fous tu le fous au frais pendant une minute et ça va ça va rester rigide ça bougera plus derrière ça ça vient de marty japan ah putain j'avais pas vu la couleur de peinture aussi sur sur le cheveu là derrière mon grattant un petit peu je pense que c'est retirable non mais franchement la figurine en elle même allé allé badass allé magnifique alors certes apparaît petite encore moi je la trouve pas si ridicule que ça je la trouve vraiment pas si ridicule le fait qu'on ait des figurines voilà un peu dynamique un peu sur élevé et bah ça permet de jouer vraiment sur sur les angles sur la manière dont on place les figurines c'est super cool mais le problème putain et 10 cm de figurines il ya 15 cm de socle et les mecs sérieux sérieux vous savez très bien vous avez des collectionneurs de fous malades et même ceux qui n'ont pas beaucoup de figurines pour placer des figurines côte à côte avec des socles comme ça c'est pas possible faudrait limite superposé chaque socle pour qu'une ligne qui soit un peu plus haute que l'autre faut toujours payer c'est vraiment chiant vraiment vraiment chiant alors je pense que c'est pour la stabilité pour pas que ça bouge au niveau de la figurine mais c'est relou je sais pas prenez un autre matériau pour faire des socles j'en sais rien genre mais c'est fort dommage c'est fort dommage parce que bah c'est en fait limite à chaque fois les c'est les socles qui qui niquent tout j'ai l'impression j'ai vraiment l'impression que c'est les socles qui niquent tout et ça ça saoule non après ça le gothèque sans lui même putain il est parfait quoi il est parfait genre c'est mon premier saiyajin 3 les cheveux sont énormément bien fait la posture est badass de fou malade avec son air malicieux un regard bien présent bien vert et rose aussi un peu ressemblant à la couleur de ses bandes au niveau des chevilles et du tibia et de sa ceinture et ouais quoi les cheveux font la taille du perso en lui même en ça c'est que c'est plutôt cool non mais vraiment il a ce gothèque s'il a quelque chose en fait je pense qu'elle fait partie de mes favoris de mes figurines avec avec la ma junior sincèrement parce qu'elle est vraiment très très bien réalisé il ya un dynamisme de ouf je trouve 14 euros 95 moi je me dis par contre payer sa 30 balles ça me ferait mal tu vois et si je sais ça vous paraît peut-être honteux de ma part mais c'est vrai c'est vrai pourquoi pourquoi payer sa 30 balles alors qu'on sait très bien que ça ça va baisser en quelques mois quelques semaines parce que celle ci je pense pas qu'elle a été faite il ya si longtemps que ça la gothèque ce super saiyan 3 je crois qu'elle a date pas d'il ya si longtemps je sais même pas si je peux vérifier puis tout est écrit en japonais alors comme ça moi qui ai jamais quitté mon quartier ça va être compliqué de de savoir un petit peu hier le japonais non mais la boîte franchement elle est vraiment elle est vraiment stylée aussi c'est franchement c'est l'une des meilleures boîtes aussi que j'ai pu voir parce que pour généralement les boîtes sont même pas représentative de la figurine c'est éclairant d'habitude mais là franchement c'est c'est clean même les écritures japonaises sont bien faits mais en repartant pour la figurine elle est magnifique voilà je peux que vous dire ça elle est magnifique elle est badass elle a de la prestance malgré sa petite taille et c'est ça qu'on kiffe en fait c'est ça qu'on kiffe donc j'espère que la vidéo vous aura plu les amis j'espère que la figurine vous aura plu et je vous dis à très très bientôt on passe au visuel donc t'attends encore deux minutes le temps que voilà on attend dans 30 secondes un visuel parfait de la figurine en 4k à faire en 4k n'hésite surtout pas à rester jusqu'au bout et voilà ça fait plaisir de présenter encore des figurines surtout aux gens qui s'y connaissent vraiment beaucoup je vous remercie du fond du coeur encore aux admins de tous les groupes facebook qui me laissent partager les vidéos ça fait vraiment plaisir voilà c'est parti pour le visuel je vous fais plein plein de gros bisous peace et pas sur nous bon 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 Sous-titrage ST' 501 ...